Votre honneur, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et des forêts, Votre honneur, Monsieur le Directeur de l'Institut agro-mique et vétérinaire Hassan II, Messieurs les invités d'honneur, Honorable Invité, Permettez-moi tout d'abord de rendre un vibrant hommage à Son Excellence Monsieur le Ministre, qui malgré son agenda chargé a tenu à être présent parmi nous afin de rehausser l'éclat de cette cérémonie d'ouverture dans notre deuxième édition de Salon de l'IAV Hassan II. Cette édition se veut exceptionnelle car elle réunit pour la première fois toutes les filières de l'IAV pour organiser cet événement phare qui revêt une importance capitale pour notre communauté et pour le développement de notre discipline. C'est avec une immense fierté et une grande joie que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que présidente de l'Association marocaine des élèves ingénieurs en génie rural, à l'occasion de la 22e édition de son forum prestigieux, Forum GR Entreprises. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude en nom de l'AMIGR envers nos précieux partenaires et sponsors dont le soutien indéfectible est le gage de la réussite de ce forum que nous souhaitons être à la mesure de nos ambitions. Depuis sa création en 1998, notre association n'a cessé de faire preuve à travers ses fidèles membres de l'engagement à toute épreuve et du même dévouement et du sens de l'abnégation. Depuis, l'AMIGR œuvre à la création d'espaces, de rencontres et d'opportunités d'entre elles et de convivialité entre ses membres. Dans cette optique, elle se ramifie en plusieurs comités, ayant chacun sa propre vocation et ses différentes missions, dont le comité Forum et Séminaire, animé par l'esprit de dévouement et de professionnalisme, occupe une place prépondérante dans le calendrier de ses activités. Le forum GER Entreprises constitue un moment phare qui est un véritable carrefour de rencontres et d'échanges entre les étudiants et les professionnels du domaine. Conscient de l'importance cruciale de la gestion des ressources en eau au Maroc face aux défis posés par la crise climatique, le choix de notre thématique, la gouvernance des ressources en eau au Maroc, le défi à remporter face à la crise climatique au cœur de la dualité aux frais de monde, s'est imposé à nous comme une évidence. Cette thématique pousse sa justification dans l'enjeu crucial de la crise du climat dont l'ampleur s'est indéniablement accentuée. Cette délicate situation a engendré un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande d'eau. Malheureusement, la balance penche en faveur de la demande, ce qui nécessite une action équilibrante, exigeant la mobilisation des ressources en eau non conventionnelle à la limite du réalisable. La thématique sera abordée en profondeur lors de la conférence commune, où elle fera l'objet d'une exploration et une analyse approfondie. Avant de conclure mon propos, je tiens, au nom de la Niger, à adresser notre profonde gratitude envers notre cher directeur de l'IAV, M. Haraqui, à M. Kligui, notre directeur pédagogique, ainsi que tout le personnel administratif de l'Institut. N'ont plus vieux remerciements pour leur précieux soutien et leur expertise essentielle dans la réussite de cet événement phare. Je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements les plus sincères envers notre chef de département, M. Goumoussa, ainsi que le directeur de notre filière de formation, M. Bailly, sans oublier les enseignants éminents et le personnel technique et administratif de la filière de formation en génie rural qui ont apporté leur soutien précieux dans la réussite de cet événement. En tout dernier, une mention spéciale aux étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, les piliers et les soldats de l'ordre de cet événement. Que cette deuxième édition du Salon de l'IAV soit couronnée d'un franc succès. A vous tous, un immense merci. Applaudissements Merci.